bonjour, bonjour les abonnés, bonjour les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne vous me faites vraiment plaisir, ça va nous arriver très nombreux en ce moment alors bienvenue dans notre communauté, voilà de temps en temps il m'arrive de faire des guidances astrologiques pour remercier mes abonnés, donc je ne ferai pas ça tout le temps je ne sais jamais quand je vais le faire, des fois je dis je ne fais plus, des fois voilà parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation ça me fatigue énormément de faire ça, donc là je fais parce que c'est la fête des mamans pour moi aujourd'hui nous sommes le 25 mai, mais la vidéo sera postée pour vous le jour de la fête des mamans et le jour de la sainte trinité donc je précise bien, je le rappelle, j'essaye à toutes mes vidéos maintenant je ne prends plus de consultation, c'est pas la peine de me contacter pour avoir un rendez-vous ni voyance, ni tout ce que je faisais, ceux qui me connaissent les hypnoses régressives, les contacts des fins, j'arrête tout ça parce que j'ai décidé de remettre en place les formations, c'est juste que là je prends du temps j'ai envie de me poser aussi, parce que vous avez remarqué en ce moment je fais des vidéos pratiquement toutes les semaines, donc c'est du temps, c'est de l'énergie et voilà, donc maintenant, guidances astrologiques n'oubliez pas, si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, signe lunaire ou alors vous allez voir les vidéos des copains et des copines qui font des super tirages aussi voilà, donc je descends la caméra pour que vous puissiez profiter en like du tirage à tout de suite les amis lions hop, on va bien centrer la caméra pour que vous bénéficiez du tirage donc l'oracle de l'énergie vous connaissez, hein, les abonnés fidèles donc je suis avec les lions, je ne sais pas que je me trompe ici maintenant, s'il vous plaît, avec les lions s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous donner comme information pour juin, juillet, pour les lions juin, juillet, pour les lions, s'il vous plaît ici maintenant, pour les lions hop là m'enfin alors, à l'a m'enfin Ah, ça saute, hein ? Elles veulent vous parler, ces cartes. Encore une, et puis j'arrête. Pour les lions, je vais en juillet 2021. Hop, voilà. Alors, concentration, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que les cartes veulent me dire pour vous, les lions. Donc, pour moi, il y a déjà un équilibre entre féminin et masculin. Pour moi, tu es en train de prendre le temps, mon améliore, de par tes connaissances, tes acquis, à te donner de l'amour, l'ancrage. Je vois, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de rouge autour de toi. Pour certains, ça peut vouloir dire un ex qui revient vers vous, je ne sais pas. Je n'aime pas trop faire le sentimental dans mes cartes parce que j'ai tout le temps peur que les gens, après, s'accrochent et s'attendent et du coup créent la vibration de l'attente et en créant la vibration de l'attente, vous bloquez les projets. Là, pour moi, vous avez équilibré le donner, le recevoir. Vous avez équilibré le ying et le yang. Vous avez trouvé votre place dans ce monde. C'est comme si vous avez, depuis quelque temps, travaillé sur vous et vous avez compris pourquoi vous êtes venu sur Terre. Ça vous plaît, ça vous convient. Vous avez raison ou tort, je ne sais pas, on ne me le dit pas, mais vous êtes en train de prendre du temps pour vous. Vous vous donnez de l'amour, vous vous donnez ce que vous méritez. Vous apprenez à recevoir de la vie aussi, des cadeaux, de l'abondance. Mais en tout cas, il y a une position. Voilà, la chaise de la duchesse. C'est drôle, j'ai un parfum qui vient d'arriver, c'est trop étrange. C'est venu, c'est parti. Donc, il y a un défunt dans le coin qui m'a laissé un parfum fleuri. Trop bizarre. Bon, il y a une femme qui est passée par là. Alors, il y a peut-être un coucou. Je dirais que c'est un parfum, ça ne fait personne âgée. Si quelqu'un dans la vidéo a perdu une personne qui met du parfum fleuri et qui vient de quitter ce plan, elle vient de te faire coucou dans la vidéo. Là, c'était très fleuri, c'est le genre de parfum que je ne mets jamais. Je n'aime pas du tout. Moi, je ne mets que de la vanille pratiquement, vanille des îles même. Donc, je reviens ici maintenant à mes moutons pour mon ami Lyon. Cette personne, elle va venir t'aider. C'est pour ça aussi qu'elle passe dans le coin. Pour que son odeur soit très présente là, c'est qu'elle va être présente aussi dans ta vie. Donc, tu as perdu quelqu'un ces temps-ci. Moi, je dirais que c'est une femme. De toute façon, l'odeur fleurit, c'était beaucoup plus féminin. C'est une femme, c'est ta mamie, je pense ta mamie, qui a quitté ce plan et elle est là. Elle va te guider, elle va t'aider sur ton chemin sur terre. Donc, je continue. Il y a bien l'abondance qui arrive pour toi. Mais c'est drôle parce qu'on dirait l'abondance au niveau amour. C'est comme si, je vais la lire, on me dit de la lire. Je n'aime pas lire les cartes parce que ça rallonge les vidéos. Mais on me dit de la lire. Donc, il y a bien l'abondance pour toi. On dirait que c'est comme si on disait, tu as fait tellement un beau travail sur toi. Tu t'es tellement bien occupé de toi que là, maintenant, tu vas être récompensé. Mais on dirait au niveau relationnel, amoureux, tu as appris à t'aimer, tu as appris à te donner la priorité. Et là, maintenant, tu mérites l'abondance à tous les niveaux, à tous les étages, dans tous les domaines de ta vie. Donc, je vais la lire parce qu'ils veulent que je la lise. On dirait qu'on te demande d'attendre. Tu dois en avoir marre en ce moment où tu es en train d'attendre. Parce que là, c'est presque au milieu du tirage. Tu en as marre d'attendre, il y a quelque chose. Et on te dit, arrête d'être dans l'attente. Toi, tu dois t'occuper de toi. Tu dois te donner la priorité. Parce que l'univers est en train de s'occuper de ce que tu mérites de recevoir. Et on te dit, ne sois pas focalisé sur une seule chose, une seule possibilité. Essaye de voir autre chose. On dirait que tu es resté campé sur une chose, mais je ne sais pas laquelle. Je ne peux pas dire, toi, tu sais, mon ami Lyon, c'est toi qui vis l'expérience. Tu es dans la vibration de l'attente en ce moment, mais de la frustration. Apparemment, depuis un moment, on voit l'hiver. Est-ce que c'est cet hiver ou l'hiver de l'année dernière ? Mais tu es dans une forme de frustration. Et là, on te dit qu'il faut que tu écoutes tes intuitions, que tu te focalises sur tes ressentis. Continue ta connexion avec le monde de l'invisible parce que tu avais une connexion. D'ailleurs, c'est pour ça que la mamie est passée pour ceux qui ont perdu quelqu'un. L'odeur est tellement forte qu'elle reste même dans ma bouche. Ce n'est pas agréable. Mais là, Mickaël, il te dit que tu coupes avec le passé, que tu vas vraiment vers un nouveau domaine, une nouvelle expérience. Chakra racine, le premier chakra. Mais tu sais, c'est le chakra. Est-ce que toi-même, tu mets en place en tant qu'homme ? Tu mets en place ta créativité, tes projets. Est-ce qu'on est en train de te dire « Arrête de focaliser sur une seule possibilité » et tu es peut-être capable de créer quelque chose toi-même. Tu as la force en toi. Suis tes intuitions, suis tes envies. C'est bizarre. Je vais tirer de tout cas par-dessus parce que là, je n'ai pas envie de te laisser comme ça. Je vais lire celle-ci déjà. Attends. Donc là, 38. Ce qu'on me dit 38, ça va lui faire plaisir. Attends. Donc, amour, compassion, acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes de roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Il pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant des mots emprunts de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Il y a une guérison qui se passe pour toi, mais c'est drôle parce que c'est à côté de l'attente. Alors, je ne sais pas, il y a l'abondance. Tu as créé quelque chose. Tu as bien avancé. Tu as bien travaillé sur tes projets de cœur. Est-ce qu'on te dit que c'est maintenant le moment est arrivé pour que tu te donnes la priorité, que tu continues à te donner de l'amour, à te positionner dans ce monde, à prendre ta place dans ce monde parce que l'abondance arrive et puisque tu apportes l'amour que tu mérites et l'être que tu mérites, on te dit, attends que ça se mette en place. Je vais la lire celle-là aussi. Je vais la lire. Et je vais prendre une autre carte pour voir ce qu'on voulait nous dire. Que je ne te laisse pas comme ça. Attends, s'il vous plaît, prends un million, un petit éclaircissement là, que vous comprenne, parce que même moi j'ai un peu du mal. S'il vous plaît, un éclaircissement. S'il vous plaît, pour mon amie Lyon. Hop là. En ce moment, tu es en plein dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans le stress. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu es dans l'attente. Je ne vais pas la lire la carte, ce n'est pas la peine. Je vais te dire de mémoire comment je l'ai mémorisée. On te dit que tu es focalisé sur un truc, tu es focalisé sur une chose. Tu vois, tu es dans la zone de confort. C'est quelque chose que tu connais par cœur. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais par cœur ? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais par cœur ? Est-ce que c'est un emploi que tu connais par cœur ? Mais du coup, ça crée l'angoisse. Tu vois, les deux cartes, elles ont sauté ensemble. Mais pour moi, c'était par rapport à ce message. On dirait que du coup, tu focalises sur une chose et tu ne laisses pas l'univers t'apporter. L'abondance que tu mérites, les nouvelles relations amoureuses. Est-ce que tu as focalisé sur une personne ? Est-ce que tu as focalisé sur une idée de projet, un métier ? Et du coup, ça crée de l'angoisse. Tu es dans le mental, tu es dans les peurs. Mais tu n'oses pas aller vers ce que la vie a à t'offrir. Regarde, tout est vierge, là, il n'y a rien. Et là où tu es, effectivement, il y a plein de fleurs, tu connais par cœur. Mais on te dit, tu as la clé. C'est toi qui vas décider si tu ouvres ce portail et que tu vas vers la nouveauté, vers une nouvelle vie, vers de nouvelles expériences. Et cette carte, elle dit la même chose. Il y a autre chose qui t'attend. Il y a d'autres possibilités. Mais toi, tu es restée bloquée sur quelque chose et du coup, ta vibration empêche la nouveauté de venir vers toi, mon améliore. Je vais prendre un autre jeu pour avoir plus d'informations. Alors, attends. Je vais faire comme ça ce que ça allait. Je vais vous mettre au-dessus. Je vais prendre les portes de l'intuition. Ça aide beaucoup, ça aussi, pour les problématiques. Et comme c'est assez compliqué, enfin, compliqué. Oui et non. Je vais voir ce qu'on te donne. Alors, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc déjà, au lieu de focaliser sur ce que tu n'as pas, parce que ta vibration, en ce moment, elle est beaucoup dans l'attente, dans la frustration. Tu en as marre d'attendre. Tu en as marre. Il y a quelque chose qui ne vient pas à toi. Quelque chose peut-être que des médiums, ou même moi, j'avais dit ça va arriver et tout. Mais du coup, tu as créé la vibration de l'attente et de la frustration. Et là, on te dit, il va falloir que tu apprennes à être dans la gratitude de ce que tu possèdes, de ce que tu as déjà. Alors là, tu vas dire, oh purée, il faut être chier. Moi, je voulais que ça arrive. Et là, maintenant, vous me dites que c'est moi qui vibre, pas ce qu'il faut. Je suis désolée. Mais là, c'est ce qu'on te dit. Il va falloir que tu sois dans la vibration de la gratitude. Bon, allez. Maintenant, je vais faire un… Comment on appelle ça ? Tu sais, l'inventaire de ta vie, de ce que tu as, de ce que tu possèdes, de ce qui t'éclate, de ce qui t'épanouit, de ce qui te rend heureux, de ce qui te rend heureuse, de ce qui te fait vibrer, plutôt que de focaliser sur ce que tu n'as pas parce que tu crées le blocage. Il est là, le blocage. Là, c'est comme si tu tournais en boucle dans le temps, dans ta vibration à toi et ça n'avance plus. C'est comme ça que je comprends l'information. Et là, on te dit, pourtant, il faut que tu suisses tes intuitions. Il y a bien autre chose qui t'attend. Il y a bien un nouveau projet ou une nouvelle histoire d'amour. Je ne sais pas. C'est vraiment… Toi, tu sais, par rapport à ce que tu vibres, mon ami Lyon. Donc, je garde celle-là. Je vais voir ici. Je te dis de lâcher prise. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vais la lire, celle-là, par contre. Tu vois, ça suit bien le tirage. Attends. Alors, 85. 85. Là, c'est assez important. Je lis parce que c'est trop important. Je ne vais pas te laisser comme ça, mon ami Lyon. Attends. 85. Mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. De manière irrésistible, vous attirez ce qui vous correspond. Alors, le lâcher prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est en pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'abandonnée. C'est la fin d'une forme de résistance. C'est la fin d'abandonnée. qui empêchent le fonctionnement naturel de votre intuition. Cette libre circulation créera en vous un état propice de disponibilité pour accueillir une information intuitive. C'est pour ça que c'est à côté de l'intuition. Vous voyez, tout va ensemble. Je ne comprenais pas très bien, ben voilà. C'est comme si on disait, utilise le moment présent, la méditation, pour te reconnecter à tes intuitions, au monde de l'invisible qui travaille avec toi. Et pour que tu sois moins dans l'attente, dans cette crispation, dans cette frustration que tu es en train de créer par tes vibrations, sors de cette zone de stress, de peur, de « je veux ça ». On me l'avait dit, ça sortait dans mes cartes, ça sortait dans mes tirages, mais du coup, tu es tellement dans l'attente que tu as créé un blocage, une crispation à ce niveau-là. Je suis désolée, mon améliore. Donc, alors attends, je vais voir ce qu'on te dit d'autre à travers ce jeu. Donc, je te rappelle juste le jeu, c'est l'oracle de l'intuition. Hop, ouais, oui, enfin voilà, c'est ça. Hop. C'est maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi d'autres éléments pour aider mon améliore. S'il vous plaît, qu'on ne le laisse pas comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, encore un message pour l'aider. J'ai la tête qui tourne, on me fait comprendre que tu es beaucoup dans le mental, tu es beaucoup dans les pensées, tu es beaucoup dans… Et du coup, effectivement, c'est comme si tu avais mis un frein à tes projets. C'est possible que tu vivres l'attente dans beaucoup de domaines de ta vie. Je suis désolée. Mais bon, en même temps, je ne suis pour rien, ce n'est pas ma faute. Voilà. Et si maintenant… Ce jeu de cartes ne veut plus te parler, je vais en prendre un autre. Alors, attends, je vais en prendre un autre. Je vais prendre… Comment il s'appelle ? Celui-là. Comme c'est le psychique. Ça va peut-être nous donner des informations, s'il vous plaît. Ici, maintenant, pour mon améliore, clavez-vous comme information à lui donner, s'il vous plaît, pour l'aider à comprendre sa situation et sacrifier. Tu es en train de sacrifier ta vie à cause de cette attente. Tu vois, regarde, c'est comme si tu baignes jusqu'au plexus solaire, donc le chakra sacré. Donc, le chakra racine, ça veut dire ce pour quoi tu es venu sur Terre. Ta mission de vie, c'est dans cette énergie sombre. Ton chakra sacré, les plaisirs de la vie, l'amour, la sensualité, les projets, les relations amicales, ce pour quoi tu es venu. Et c'est en train d'atteindre presque le plexus solaire, ce qui te donnait l'impulsion d'aller de l'avant vers tes nouveaux projets. Et là, on te demande de te reconnecter, de revenir dans le moment présent, dans la méditation, pour réaligner tous tes chakras et pour que cette énergie négative, tu vois, on peut le voir comme un bas astral, ça descend, ça descend, ça descend. Là, c'est comme un sacrifice, ce que tu es en train de vivre en ce moment, ce que tu es en train d'expérimenter, tu sacrifies ta propre vie, tu as raison d'être sur Terre. Alors, s'il vous plaît, hop, voilà. Donc, fertilité, tu es prête pour des nouveaux projets, tu es prête pour de nouvelles choses, nouvelles relations amoureuses, nouveaux projets, tu vois, l'abondance, on le voit, c'est en pleine éclosion. Donc, la trinité, moi qui vous souhaite la trinité, donc un, deux, trois, les trois cercles, hop. Donc, tout est là pour toi, connecte-toi à ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu rêves d'avoir. Vois la gratitude et vraiment fais le bilan de ce que tu possèdes déjà, comme ça, ça va transformer ta vibration. Donc, fondation solide. Tu as déjà des acquis, tu as déjà des choses que tu as depuis un moment. Pour moi, c'est comme si tu avais gravé une montagne, mais il te reste encore, pour moi, le fait qu'il soit au-dessus de sa tête. C'est comme si tu restais encore à gravir des expériences, mais c'est juste par rapport à ton mental. Donc, tout est posé, tout est prêt. Tu as déjà appris beaucoup de choses sur toi, tu as appris ce que tu possèdes, tes qualités, ta sagesse. Tu as acquis des choses dans tes formations, tes emplois, tes relations. Tes bases, elles sont solides, elles sont déjà posées. On te demande de les utiliser. Tu vois, cette force d'homme, on voit cet homme, il est costaud, il est prêt à aller de l'avant, il est prêt à aller vers de nouvelles expériences. Mais là, on te dit, il va falloir que tu te réalignes ici et maintenant avec ce que tu veux vraiment, avec les projets qui t'attendaient et non pas quelque chose qui t'a bloqué dans des attentes. Tu vois, le chemin. Là, la carte dit, changement financier et matériel. Ça arrive pour toi, c'est prévu pour toi, c'est convenu pour toi, je te le dis. Mais, on dirait que tu es plus dans l'attente, tu es plus dans la frustration de « Ouais, mais ça ne vient pas, ça ne se met pas en place, je ne sais pas pourquoi. » Alors que c'est là, ça t'attends. C'est comme si le truc, il est au-dessus de ta tête. Tu vois, la pointe. Regarde toute la montée que tu as déjà fait. Regarde la progression, tout ça, tu l'as déjà montée. Il ne te reste que le haut de cette pointe, mais il est au niveau de ton mental. On te dit, sois dans la gratitude plutôt que d'être dans la frustration de ce que tu n'as pas. Alors, on va voir s'il te donne d'autres informations, s'il vous plaît. Pour mon améliore, la carte s'est retournée. Elle est là. L'espoir. Garde l'espoir. Tu vas voir ce que tu mérites. Tu vois, le rouge, pour moi, encore une fois, le rouge, c'est bien le chakra racine. C'est pourquoi tu es venu sur Terre. Moi, je veux bien le lire celui-là. Pourquoi pas, on va lire. Attends. On va voir ce qu'il te dit là, Mickaël. Mon livre, j'ai mis, il est là. Le premier chakra, c'est la 35 avec Mickaël. Mickaël, je vais voir ce qu'il te dit. On va voir si ça t'aide. J'essaie de trouver des solutions pour t'aider. Je n'ai pas envie d'arrêter la vidéo, tu ne comprennes pas. Stabilité et sécurité. Mickaël tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. Tu vois, le bas de la colonne vertébrale. Donc, c'est l'endroit où votre sentiment de stabilité, de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé, à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. C'est comme si, avant, tu étais beaucoup dans les peurs de manquer d'argent, de ne pas avoir d'emploi, de ne pas avoir un toit sur la tête. Ça, c'est ce qu'on a vécu dans les autres vies. Si tu as été dans la pauvreté, dans l'abandon, tu as manqué d'argent, tu as manqué de nourriture. Donc, dans cette vie-là, on peut créer ces peurs-là et ça peut créer des blocages. Là, c'est comme si on disait que tu as travaillé dessus et tu as même bien travaillé. Parce que tu vois, je te dis, tu as trouvé ta position, tu as une pièce d'or dans les mains. C'est comme si tu avais compris que tu ne manqueras plus jamais rien, tu ne manqueras de rien. Et tu es une duchesse sur une chaise de, on dit un fauteuil, je crois, de duchesse. Donc, c'est vraiment pour dire, tu as compris que tu ne manqueras jamais d'argent, tu as compris que tu ne manqueras jamais ni en nourriture, ni tout ça. Tu as réussi à travailler tout ça. Ton côté masculin, l'ancrage, l'amour, tu as compris que tu devais t'occuper de toi, te donner la priorité. Ça, c'est OK. Mais il y a une attente qui s'écrit entre temps. Là, dans ta vie, tu vois, elle est là au milieu. Pour moi, c'est au moment présent, t'es en pleine dent. T'es en pleine dent cette énergie-là. Tu as créé l'attente, tu as créé la frustration. Donc, à l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. La conge Michael est auprès de vous et il vous procure de la force, de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie. Alors, osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Donc, je ne sais pas à quel niveau tu as buggé. Je ne sais pas t'as buggé là. Mais il va falloir que t'arrêtes. Tu as tout travaillé. Ton chakra racine a compris. Tu as vraiment compris que tu ne manqueras pas d'emploi parce que tu as acquis des connaissances. Tu as acquis, tu as un bagage professionnel. Je ne sais pas dans quel domaine. Donc, toi, mon ami Lyon, celui qui est derrière cet écran, celle qui est derrière cet écran, tu sais de quoi on parle pour toi. Donc, tu as compris que ce que tu as acquis te permettra de jamais manquer de rien. Mais tu es tellement dans l'attente, dans la frustration que tu as buggé et tu as créé l'attente dans ta vie. Donc, je vais prendre un autre jeu. Je vais voir ce qu'on te dit à travers. Oh, attention, là, je mets là. Il ne faut pas que je mélange. Ça, c'était ici. Ça, c'est comme ça. Donc, ça, c'est un autre jeu. Hop, hop, hop. Il ne faut pas que je m'y perde. Je vais te prendre un message de guide. Je vais voir ce que les guides te disent. C'est pour ça que je prends plusieurs jeux. Donc, hop, je prends plusieurs jeux pour pouvoir répondre selon les guidances astrologiques et la problématique qui suit. S'il vous plaît. Essayez maintenant pour mon ami Lyon. Quel conseil lui donner ? Oh, finaise. Bon. Nouvelle vie. La carte est tombée. Alors, je la prends. Je remets ça ici. Hop, hop, hop. Nouvelle vie. Tu es en pleine gestation. Il y a bien un nouveau toi qui arrive. Ta reconnexion avec la terre, mer. Peut-être que tu manques aussi d'aller t'aérer. Peut-être que tu ne sors pas assez dehors pour revenir dans le moment présent et que ton mental soit en paix. Tu vois, il a les yeux fermés de la mère nourricière, la terre mère. Tu peux le voir aussi comme un guide parce que son visage est proportionnel au niveau du bébé. On voit bien que ce n'est pas une maman terrestre. Donc, ça peut être le visage de l'univers, le visage de ton toi divin qui te dit « Reviens dans la nature pour que la nature te régénère, te nettoie ton aura, t'apporte l'amour dont tu as besoin, les bienfaits dont tu as besoin. » Mais tu es en pleine renaissance. Tu es en pleine transformation, mon ami Lyon. Donc, laisse l'univers s'occuper de toi pendant que toi, tu continues de t'occuper de toi. Ok ? On va voir ce qui te donne d'autres messages. Mais là, on te dit vraiment de profiter des bienfaits de la planète, d'être dans le moment présent, d'être dans la gratitude de ce que tu possèdes, de ce que tu as déjà, de ce qui t'apporte le sourire pour que tu puisses clac, clac. Ça, c'est les verrous qui s'ouvrent et lâcher le mental. Alors, s'il vous plaît. Hop. Tu vois ? Mais moi, je te dis, tu ne manques de rien du tout. Vraiment, ils insistent. Regarde l'argent dans les arbres. L'argent et l'amour. Ça, en plus, tu feras un projet de cœur. Et encore une fois, ce visage serein. Tu vois, c'est toujours les yeux fermés. C'est la sérénité. L'univers ne s'inquiète pas pour toi. Il sait pourquoi il t'a envoyé sur Terre. Toi, peut-être que tu commences à avoir des doutes. Mais eux, ils le savent. Tu as un bagage rempli de connaissances, de savoir. Et tu vas atterrir. Tu vas avoir un nouvel emploi. Tu vas avoir les relations amoureuses. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que tu attends. Mais tout arrive pour toi. Pour moi, tu vois, ça fait penser au soleil. Regarde la lumière. Le soleil, la bénédiction sur ta tête. La bénédiction. Et encore la nature, encore des arbres. L'ancrage, la terre mère, la terre nourricière. Essaye de sortir dehors. De revenir dans le moment présent. De respirer à fond. Regarde les yeux fermés. Je respire à fond. Je reviens dans le moment présent. Je nettoie mon aura. Je nettoie mes corps énergétiques. Et je laisse l'univers s'occuper de ce que je vais recevoir. Gratitude pour tout ce que vous m'apportez. Gratitude pour la vie géniale que j'ai. Je mets de côté l'angoisse, la peur de manquer, le stress. La peur de cette vie de célibat. Je ne sais pas ce que tu vis mon amie Lyon. Mais c'est convenu, tu vas l'avoir. Ça t'attend. Donc, dernière carte. Celle-ci, je vais la lire. Donc, je remonte l'écran. C'est quand même mieux. Je vous vois pendant que je le lise. Avec eux. Voilà, ça va mieux. Donc, le jeu de cartes de Nolwenn. Le chemin intérieur. On va voir ce que Nolwenn veut te dire à travers son jeu. Ce que tes guides veulent te dire. Ta famille d'âme, ta famille cosmique, ton toit divin. Essayez maintenant, s'il vous plaît, pour mon amie Lyon. Aidez-le. Une carte qui peut l'aider à comprendre ce cheminement-là. S'il vous plaît. Essayez maintenant, pour mon amie Lyon. S'il vous plaît. Ouh là. Je crois que ça allait sauter, mais non. Et après, je vais manger. Il va être une nuit au midi moins 25. J'ai déjà faim. Moi, Nassura, c'est un ventre sur patte. Moi, je n'ai pas besoin de montrer. Je sais déjà. L'heure qu'il est de mon petit bidou quand il me dit. J'ai faim. Alors, s'il vous plaît, pour les Lyon, donnez-moi une information qui pourra les aider. S'il vous plaît, un bon conseil. S'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai suffisamment donné d'éléments ? S'il vous plaît. Allez. Je prends la carte en dos de deck. On regarde l'ensemble. En dos de deck. Levez les voiles. On va faire confiance. En tout cas, c'est encore la nature. Regardez. Enfin, regarde. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance à tous les niveaux. Donc, la lune. Ta connexion avec le monde. De l'invisible. Le bleu. Être honnête avec toi. Honnête avec tes attentes. Honnête avec ton entourage. Alors, elle est belle la carte. J'adore. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Le livre. Le vin. Ah, le vin. Deux. Tu as deux choix. Ou tu restes dans ta frustration, dans tes inquiétudes. Ou tu vas vers les pensées positives en te disant l'abondance. Merci à la vie et tout ça. Donc, le vin. Le vin. Je ne te demande pas de boire du vin. On va éviter. Alors, j'en ai là. Donc, lever les voiles. Sous l'apparence obscurité, demeure toujours la lumière. Si tu passes par des moments difficiles, si tout te semble incertain, compliqué, douloureux, sache que malgré ces circonstances qui peuvent sembler négatives, la lumière est à l'œuvre en toi et autour de toi. Parfois, les épreuves nous semblent insurmontables, insupportables, trop lourdes à porter. Et pourtant, c'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Ah oui, tu vas peut-être apprendre à le lâcher prise, la patience. Ce que nous considérons comme un handicap, une lacune, une épreuve vient souvent nous apporter une possibilité de puiser dans nos ressources profondes. Nous faire prendre conscience que nous sommes bien plus forts que ce que nous pensions et nous aide à développer notre potentiel. Cela nous fait devenir plus compréhensif, plus empathique, plus tolérant. Bien souvent, cela nous permet aussi d'avoir plus de recul sur les choses. Et lorsque survient une nouvelle épreuve, même si cela reste toujours douloureux, nous la dépassons plus rapidement. Tu verras qu'avec le temps, le fait d'avoir surmonté l'obscurité et les tourments, t'aura apporté davantage de confiance en toi et de force. Cette carte vient te dire, quelle que soit la nuit que tu traverses, une lumière brille toujours pour toi. Et quelle que soit la tempête qui gronde autour de toi, un espace de paix demeure toujours au plus profond de ton être sacré. Acte de guérison Prends trois grandes respirations en insistant sur l'expire, puis reviens en ton canal central, remets-toi au point zéro et prononce trois fois à haute voix l'intention suivante. Le point zéro Je choisis d'être en paix et de me sentir bien, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Et bien écoute mon ami Lion, moi je te souhaite d'y arriver, je te souhaite, mais vraiment vraiment du fond du cœur, je t'envoie plein d'amour, plein de sagesse. Lâche prise, va t'amuser dehors, sors dans la nature, sors, tu vois, la nature, dehors, dehors. Toujours dehors, encore dehors, 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 recentre-toi au moment présent, recentre-toi avec l'énergie de la terre-mer pour te ressourcer, pour régénérer ton corps. Mais en tout cas, pour moi, tu ne manqueras de rien, c'est convenu comme ça. Chasse tes peurs, chasse tes angoisses et laisse venir. Et là, tu es en train d'apprendre quelque chose, là tu es en train de grandir pendant cette expérience. Bye bye ! Au revoir au re conversations ! . . . .